Petite, je ne pouvais pas parler bien. Je ne savais pas quoi faire au Japon, qu'est-ce que c'était, ma façon de communiquer avec les gens. Et c'était par la danse que j'ai trouvé ma voix. Le robot à l'amour éternel, ça parle de ma vie d'artiste. On fait des rencontres très brèves et très intenses, et ça finit très vite. Et du coup, on a l'impression qu'il y a une série de petites morts. Au Japon, on dit qu'il y a des fantômes, et qu'on dit qu'on vit avec des ombres. Il y a plein de fantômes différents dans notre vie. Il y a des fantômes qui nous protègent, il y a des fantômes qui nous rendent visite, il y a des fantômes qui habitent, qui cohabitent avec nous. Du pays petit, on m'avait dit que bon Kaori, si tu as une tombe préparée avant que tu meures, tu vas vivre longtemps. Donc j'avais cette image de tombe dans ma tête souvent. La scénographie, à la fois c'est les tombes, des tailles différentes, on voit la naissance et la mort, la renaissance et remourir. Il y a quelque chose qui me plaisait dans le sens du cycle de la vie qui recommence, qui termine, qui recommence. Je ne suis jamais seule, j'ai l'impression. Même sur scène, il y a beaucoup de choses. Il y a mon ombre, il y a ma voix, il y a la trace de l'histoire, il y a le reste d'écho, de messages. Donc ça, c'est moitié de mon visage. Et dans le spectacle, je suis posée comme ça et après je l'enlève comme ça. Dans le théâtre au nom, par exemple, au Japon, c'est la danse traditionnelle, on utilise beaucoup de masques, mais on dit que ça prend 30 ans que le masque devient ton corps. J'aime beaucoup cet endroit où ce n'est pas mort, mais j'ouvre le masque. J'ai cette expression-là et je dois intégrer dans ma tête que cette expression-là fait partie de moi. Moi, je ne vois pas que ça cache. Je vois que ça met une autre expression. Et le masque, ça nous permet d'épurer des expressions de visage. C'est ça qui m'intrigue, en fait, cette détente de visage. Et comment on peut exprimer autrement que de faire des grimaces et tout ça. Il y a des danseurs qui dansent avec leurs muscles, il y a des danseurs qui dansent avec leur peau, il y a des danseurs qui dansent avec les os. Ça veut dire qu'on voit vraiment l'intérieur de corps qui bouge, mais comme une marionnette. Et ça, c'était une démarche pour aller vers le robot. On m'avait dit que, « Ouais, Kaori, tu danses un peu comme un insecte sensuel, qui est un petit peu, un peu comme un robot, mais insecte. » Et j'ai commencé à développer cette danse à ce moment-là, je pense. Je suis addicte d'archiver des choses. Donc, au tout début, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, j'ai fait tout un travail de carnet de bord avec le texte, avec les endroits où j'ai visité, déménagement, mon père, les préparations. J'arrive au théâtre de la liberté, 13h20, répétition 13h25. La peau clé ne marche pas, il faut trouver une solution pour la faire. Tenir 14h, répétition, avec sa belle 18h. Pause, je mange vite, 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 19h, village, sur scène, 22h, le metteur en scène me dit, « Tu fais chouir, mais ce n'est que de la forme. » « Ah, 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 ah ! » « 22h30, je répète toute seule, 23h, je rentre à l'hôtel. » « Minuit, je n'arrive pas à dormir. » On entend l'application Siri qui parle mon journal intime et que j'ai choisi la voix qui s'appelle Audrey, qui est légèrement positive. Donc, quand elle dit, quand je vais dire « je suis déprimée », elle dit « je suis déprimée ». Ça met beaucoup de distance et d'humour par rapport à tout ce que je raconte qui est assez dramatique. Moi, je ne veux pas faire un spectacle avec le robot dedans. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être sous la peau du robot qui imite, qui expérimente d'être sous la peau d'humain. Par exemple, quand on est comme ça, et c'est des choses, en fait, ça ne se passe rien. Et le robot éteint aussi, c'est intéressant parce que le robot éteint qui est en train de charger la batterie et ça ressemble à nous. Et du coup, on a vraiment travaillé sur la gestion du visage aussi qu'on fait comme ça, l'intérieur et on ferme la bouche. Et ça fait complètement bide, en fait. Et du coup, on a un peu investi dans cet endroit-là de la collégraphie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada